Je suis persuadé qu'il va rester, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a eu la défaite, comme beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'avec cette finale, ça va le réconforter encore plus à se dire qu'il va aller au moins jusqu'au championnat d'Europe. Surtout qu'il a une génération super talentueuse qui est là. Il a une génération dorée, il sait très bien qu'en tant qu'entraîneur, être sélectionnaire, ça lui va comme un gant. Mieux qu'un coach dans un club et je me suis persuadé qu'il restera. Après, comme il disait Jeannot, ça dépendra de la négociation qu'il va avoir avec son président. Il a une bonne relation avec lui et je suis persuadé qu'il va rester et je pense que même qu'il le sait déjà. Mais Jeannot, quand tu parles de négociation avec le Grès, tu parles d'une négociation financière ? Une négociation de contrat. Mais ça va se jouer sur l'argent, tu penses ? C'est bon, ils ont bien pris là quand même avec la Coupe du Monde. Non, non, mais je pense que ce n'est pas une question financière, c'est une question de longue durée de contrat. Exactement. Est-ce que dans la tête de Noël Legrette, ce n'est pas deux ans ? Est-ce que dans la tête de Didier Deschamps et de son agent, ce n'est pas quatre ans ? Et que lui a peut-être envie de relever un défi pour aller un peu plus loin ? Et qu'à ce moment-là, il y ait une discussion par rapport au contrat ? Moi, je pense que c'est plus dans la négociation du contrat. La négociation financière, elle va de pair. Mais je pense qu'il y aura une discussion par rapport à ça. Mais avant d'arriver à cette discussion-là, il faut que Didier Deschamps s'oppositionne vis-à-vis du président en disant, voilà, président, OK, j'ai envie de continuer. On peut se mettre autour de la table. Sous-titrage Société Radio-Canada